Hey, aujourd'hui on va parler des critères de gravité de l'insuffisance reine à l'aiguë. L'insuffisance reine à l'aiguë c'est quand le rein s'arrête de fonctionner de façon brutale. L'arrêt de fonction du rein va être problématique pour deux de ses grandes fonctions. La première c'est la filtration des déchets et la deuxième c'est l'équilibre des ions et de l'eau. Comment regarder l'accumulation des différents déchets dans l'organisme dans l'insuffisance reine à l'aiguë ? Classiquement on utilise le dosage de l'urée plasmatique. Cette urée plasmatique, plus elle va monter, plus elle va être le reflet de l'accumulation des déchets. Quelle que soit sa valeur, elle n'est pas forcément un critère de gravité en soi. Par contre c'est la répercussion, surtout neurologique, de cette accumulation qui doit être un critère d'urgence de la prise en charge de l'insuffisance rénale. Ainsi si le patient est victime d'une confusion, d'une convulsion ou même carrément d'un coma, alors il va falloir passer à la vitesse supérieure et probablement proposer la dialyse. Petit point de détail, effectivement l'urée n'est pas le seul déchet qui va s'accumuler lors de l'insuffisance rénale aiguë. Il y a un certain nombre d'autres composés qui vont s'accumuler comme les phosphates. Il y a un certain nombre de déchets issus du métabolisme et aussi des déchets issus de l'extérieur qui sont normalement éliminés par le rin. Ces déchets on les appelle les toxines urémiques et on en connaît à peu près une centaine aujourd'hui. Selon les différents individus, ces déchets vont plus ou moins s'accumuler avec la profondeur de l'insuffisance rénale, l'environnement du patient, ses habitudes alimentaires, sa génétique. C'est pour cela qu'avec le même niveau d'urée, on peut très bien avoir un patient parfaitement vigile, avec très peu de symptômes et un patient complètement comateux. Et oui, ce n'est pas forcément l'urée qui va être la plus toxique au moment de l'insuffisance rénale aiguë, mais l'ensemble des autres déchets qui s'accumulent et qui ne sont pas dosés. L'urée en fait sert de marqueur de gravité sur l'accumulation des déchets, mais c'est un marqueur extrêmement générique et pas forcément très très pertinent. C'est pour ça que la valeur de l'urée en elle-même n'est pas forcément un marqueur de gravité. L'autre grande fonction du rin, c'est d'équilibrer les concentrations de l'organisme en électrolytes et d'assurer la balance hydrique. Lorsque le rin ne fonctionne plus, on peut très bien être face à un arrêt complet de la production de l'urée, que l'on appelle l'anurie. En cas d'anurie, l'ensemble de l'eau en excès dans notre corps ne va pas pouvoir être éliminée par le rin. Elle constitue donc un critère de gravité en elle-même. Lorsqu'elle va durer et donc que l'eau va s'accumuler de plus en plus, celle-ci va pouvoir déborder au niveau pulmonaire et donc entraîner ce que l'on appelle un œdème aigu pulmonaire. Celui-ci sera d'autant plus grave en cas d'anurie, puisqu'on ne pourra pas utiliser les thérapeutiques habituels comme les diurétiques pour le traiter. Ainsi, un OAP anurique est donc un critère extrême de gravité de l'insuffisance rénale aiguë. L'OAP anurique est une urgence dialétique puisque les thérapeutiques comme les diurétiques n'auront aucun effet et les thérapeutiques telles que les vasodilatateurs comme le résordant vont être de très courte durée. Le risque est donc d'un patient qui fasse un arrêt hypoxique sur cet œdème aigu pulmonaire. Il nous faut donc rapidement transférer ce patient en unité de soins continus ou de réanimation pour rapidement lui poser un cathéter et débuter une épuration extra-rénale avec une soustraction volémique, c'est-à-dire une perte de poids. Pour ce qui va être des électrolytes, on va surtout parler du potassium. L'accumulation rapide de potassium va entraîner des troubles de la conductivité et de la contractilité cardiaque. Ainsi, l'hypercaliémie associée à une insuffisance rénale aiguë est toujours un signe de gravité, même quand elle est modérée. On va proposer la dialyse systématiquement si le patient va présenter des signes d'atteinte cardiaque de cette hypercaliémie ou si elle est située à des niveaux très élevés, supérieurs à 6,5 millimoles par litre. Les signes de l'hypercaliémie sont au niveau clinique une raideur musculaire et une fatigabilité musculaire et au niveau électrocardiographique, des ongletés en pointu symétrique, un élargissement du QRS et des troubles de conduction de haut degré comme des blocs auriculo-ventriculaires et dans les formes extrêmes, tachycardie ventriculaire, fibrillation atriale, voire même asystolie. Lorsque vous prenez en charge une hypercaliémie par dialyse, il ne faut pas oublier de mettre en place le traitement médical en attendant que la dialyse soit effective. Par contre, lorsque celle-ci commence, il faut cesser toutes les thérapeutiques médicamenteuses qui visent à faire rentrer le potassium dans les cellules puisque là vous voulez qu'ils sortent de l'organisme et donc qu'ils sortent des cellules. Un autre critère de gravité électrolytique, c'est l'acidose métabolique profonde. Effectivement, le rein intervient dans l'équilibre acido-basique de notre corps. Lorsqu'il ne va plus fonctionner, il va alors s'accumuler une grande quantité d'acide dans notre corps et dans notre plasma, ce qui va perturber grandement la plupart des fonctions métaboliques et aussi perturber la contractilité cardiaque. Cette acidose va aussi amplifier l'hypercaliémie et donc elle constitue en elle-même un critère de gravité. En plus de tous les critères que je vous ai cités, il en existe d'autres qui vont nous faire débuter une dialyse en urgence comme l'accumulation d'autres ions comme le calcium, le phosphore ou le magnésium dans des quantités extrêmes ou encore la présence d'un toxique ou d'un médicament dialysable comme lors des intoxications à l'éthylène glycol ou encore lors des acidoses métaboliques lactiques à la metformine. Attention, la metformine n'est pas pourvoyeuse d'insuffisance rénale aiguë, mais c'est parce qu'il y a une insuffisance rénale aiguë que la metformine s'accumule et devient toxique. L'ensemble des critères de gravité que je viens de vous citer, s'ils sont présents, doivent absolument faire déclencher une prise en charge en soins intensifs avec la mise en place d'une dialyse dans la plupart des cas. Voilà, j'espère que vous avez bien compris les critères de gravité de l'insuffisance rénale aiguë. A bientôt pour un autre flash néphrologique. Sous-titrage Société Radio-Canada